on va définir le système d'élévage il ya le système des soeurs le système des soeurs il ya le système des soeurs et le système en graissement et le système les soeurs en graisseur bon maintenant le système des soeurs c'est quoi c'est délivre à ses fruits il fait juste la naissance et banque les possibles qui mange ces procédures donc dès que ça m'est pas après ses voyages il va soit il a des clients qui viennent prendre soit il cherche les clients pour vendre ses procédures là on dit que c'est un éleveur qui fait dans la naissance c'est un déceint c'est un déceint c'est un déceint c'est un délèveur qui fait uniquement dans la naissance maintenant on part au deuxième système qui est le système en graisseur l'angresseur fait quoi l'angresseur lui il achète les bons c'est l'échec les lieux se lâchent des possédures il en graisse il revend d'autres formes il en graisse et il abattent ils transforment il ya des personnes ils achètent les bons c'est là ils achètent les postes les chevaux dès qu'ils atteignent l'âge le poids qu'ils veulent soit il a la barre il fait peut-être les jambons les mouches et tout ce que vous voyez qu'on fait avec une page de poids il peut pas avec un bon il fait tout ce qu'il veut mais lui il achète ce mal et pour cela il en graisse il peut en graisse pendant six mois pendant dix mois et que ça a été le coût de quoi qu'il veut s'il veut que ça atteint 100 kg et dès qu'il a ses 100 kg et là bas dès qu'il a 50 kg là bas c'est lui qui décide l'angresseur c'est un peu ça système les soeurs angresseur bon c'est ce que généralement ici en afrique nous tous ont fait la plupart des éleveurs en afrique font ce système d'annesseur angresseur donc c'est un peu le système que je fais aussi cela donc le naisseur angresseur fait quoi il a ses truies il a ses verres il a ses procédures maintenant il croise ses procédures après avoir croisé ses procédures il vend une partie et garde une partie pour la reproduction dont on suit généralement les plus vigoureux que l'on met pour la reposition les autres en banque et d'autres on laisse même un casque et on en graisse et on va à un certain moment c'est un peu ça le système des soeurs angresseurs donc ça veut dire que j'aime être tuer je les croise et met bas après la mise en bas je récupère les conseillers je récupère les conseillers et histoire je vends une partie des conseillers je garde une partie pour l'angressement je peux décider de je peux avoir bon je prends un exemple j'ai inclus qui m'est bas dix pour celles et sur les dix postes mais je cherche je cherche cinq qui sont bien et rigoureux là que j'ai dit comment ceci ce sont mes futurs producteurs je les mets de côté parmi les 16 ans que je dis bon je vends le choix pour acheter peut-être l'aliment pour encore donner aux autres corps les deux autres qui restent je peux les prendre et et faire l'angressement je les ingrèche ou peut-être qu'ils revendent en décembre ou alors peut-être vendre pour aux ouvres un souci ou quoi que ce soit ouais généralement nos voies bien au part nos paris en afrique généralement ils font délivrer les soeurs angresseurs vous allez voir les parents qui font les soeurs angresseurs il sait que quand il a ses dix postes il est là il a l'accepter c'est qu'en septembre c'est pour cela on a peut-être six mois on a peut-être dix mois il va vendre pour inscrire ses enfants à l'école il va vendre pour tel projet il ya des personnes qui achètent qui achètent des ports en janvier qui c'est qu'en décembre il va me faire ça fait avec ça fait des garanties ou alors si l'homme projet il sait que je les possède et en décembre je les vends je fais quel projet en voyant c'est un peu ça mais c'est un dessin tout défini maintenant après ça on passe aux différents systèmes d'élevage on a le système intensif le système semi intensif le système villageois donc beaucoup de personnes vont me demander pourquoi j'ai dit le système villageois c'est le système que vous allez rencontrer dans nos villages dans la plupart de nos villages il ya des personnes qui utilisent ce système là le système villageois c'est quoi donc vous laissez les ports en liberté il se balade partout il cherche à manger lui même il se bat un peu comment faire les chiens dans nos quartiers donc si vous allez dans nos villages vous allez voir beaucoup de personnes qui le font quelqu'un à sa maison là le port se balade il doit lui même chercher sa nourriture lui même cherche ce qu'il veut bon l'avantagent avec ça est que le port chez celui qui a la pochérie ne dépensait pas trop en alimentation il mourit partout comme celui qui a son âme tout bien fait mais l'inconvénient est que le port porte les maladies à l'extérieur parce que si moi j'ai mon corps qui est malade je laisse lui aussi tu as ton port qui n'est pas malade tu laisses qu'il se balade il va venir trouver mon port et ensemble ils vont se balader c'est comme ça qu'il y aura contamination donc c'est un peu l'inconvénient là bas l'avantagent c'est que le livre car il n'a la chance il dépensait presque rien et il a le résultat dont il a besoin c'est vrai qu'il n'a pas le résultat rapide comme celui qui a enfermé ses poids et nourrit mais il a son résultat mais l'inconvénient est que le port va aller chercher les maladies soit il va aller même faire les problèmes va aller vous poser les problèmes et pas manger les plantations des personnes un peu ainsi bon les systèmes d'élevage on a comme j'ai dit tout à l'heure le système traditionnel le système traditionnel le système villageois le système intensif le système semi-intensif le système traditionnel c'est déjà et les bains mais c'est fort se balader partout même ce que même c'est des bruits à manger il mange tout ce qu'ils courent l'avantagent et que les bains ne dépensent presque rien à l'alimentation parce qu'il n'y passe au poste banlieue pour se balade partout lui-même manche chez ce qui va manger mais l'inconvénient est que le port peut porter des maladies on peut porter des maladies chez le voisin ailleurs même chez les autres animaux il peut porter des maladies si j'ai un voisin qui a un poids malade et son corps vient jouer avec mon corps parce que quand les poids sont ensemble ils jouent ensemble il va ramener la maladie c'est pas bon le système intensif ça veut dire que le fermier les mains dans un enclos ils sont nombreux dans un enclos donc il fait beaucoup de lévage et il nourrit uniquement avec l'aliment et nous uniquement l'aliment complet donc il fait des aliments des formules alimentaires ils sont nombreux et intensifs dans un enclos c'est un peu ça le système intensif maintenant le système semi-intensif on va dire que les levards nourrit avec l'aliment et ils jouent aussi d'autres choses il peut joindre le fourrage les airs il peut joindre les fruits il peut joindre la grèche comme vous voyez parfois nous si on fait on à l'aliment complet qu'on donne à nos animaux mais pas qu'on ajoute encore c'est un forage c'est un reste de nourriture la grèche de brasserie donc de l'eau et ainsi de suite donc c'est un peu l'un des systèmes que beaucoup d'éleveurs font là c'est un aliment et ils jouent d'autres choses ça c'est le système semi-intensif dont il ya beaucoup de fonds et l'aliment est mixte l'aliment est mixte pourtant dans le système intensif l'aliment est unique l'aliment complet donc l'une des choses que vous devez connaître bon là on allait à parler de l'élevage on allait à parler de la qualité d'un bon délivreur dans le monde dans le premier module deuxième module on a parlé du choix du site voisin module on a parlé la qualité du bâtiment les loges les qualités de l'eau les différentes de l'eau maintenant là on a parlé des systèmes d'élevage le site d'élevage vous pouvez choisir voici vous conseille à la différence entre chaque équipe d'élevage maintenant c'est à vous de choisir que bon je vais connaisseur je vais qu'un graisseur je vais qu'un graisseur c'est un peu ça maintenant on va passer au choix dans le prochain module on va passer au choix des animaux au choix des animaux des races choix des races que vous souhaitez vous lancer avec avant de partir au choix des races on va parler de ce type de race que nous avons ici en afrique donc vous devez d'abord connaître le type de race avec lesquelles il faut vous lancer il ne faut pas vous lancer directement acheter les postes les n'importe comment et vous lancer sans avoir l'objectif sans connaître l'objectif que vous souhaitez avoir il ya des races qui sont très bien pour l'engraissement dont vous les prenez uniquement pour faire l'engraissement il ya des races maintenant que vous prenez pour la reproduction pour la reproduction et maintenant aussi tout ça passe aussi sur l'alimentation on sait que une trouille qui doit être fait pour la reproduction voilà le type d'aliment qu'elle doit prendre une trouille qui est faite pour l'engraissement va le type d'aliment qu'on parle tout ça nous allons voir au cours au cours de nos fans de nos différents coups je vais essayer de vous montrer vous irez faire voir avec des exemples ici à la ferme que bon voilà le port que nous on utilise pour l'engraissement va le port pour la reproduction ainsi de suite vous allez connaître tout ça à la fin de cette formation là vous serez prêt à vous lancer en élevage pour aussi réussir donc même les médicaments bio les médicaments bio vous allez voir comme ici à la ferme il ya beaucoup des trucs qu'on a créé c'est mais qui vont servir dans l'élevage des pauvres on a eu des décades des diarrhées cela que les médicaments on injecte les médicaments ça ne réussit pas mais maintenant qu'on pense et d'un plan que on donne au port ça coupe la diarrhée donc vous allez voir c'est pour ça que si je vous dis ici nous on a donc un système d'élévage différent et c'est que beaucoup de personnes utilisent on n'a pas besoin d'être du vide ici vous êtes dans la pocherie vous entrez dans la pocherie comme vous voulez parce que nous on sait comment on utilise nos plantes bio on sait que quand le port commence le rouget la maladie du rouget qui tue beaucoup de port ici d'ailleurs on sait que qu'elle commence c'était planté que on prend on mélange à des plantes et on donne au port il est debout on sait que si on la peste doit attaquer notre ferme c'est la peste attaque le ferme aux alentours voilà la plante et qu'il faut vous commencez à à faire aux médicaments et d'une en eau pour vous prévenir et c'est la recette cette raison que nous nous ferons est toujours épargné car il n'a veste pas tout on est pas mis et tout ce qui bénéficie déjà des des actus sont pas tâches des actus sont pas tâches voient les résultats donc on va arrêter là pour aujourd'hui et la prochaine fois on va parler du choix des choix des races avec lesquelles se lancer choix des races et on va entamer les sujets sur l'alimentation par là on va aussi passer sur les maladies on va aussi parler des maladies donc on va arrêter là aujourd'hui et à plus c'est parti